Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec l'Orient sur FM 2024 les potes c'est parti épisode je sais même plus 170 je crois, 170 on approche doucement de l'épisode 200 les gars, je sais pas combien d'épisodes on va faire mais en tout cas on est reparti de plus belle là, il y a plein de choses qui... il y a trop de cracks que j'ai envie de voir évoluer en fait les gars, c'est ça qui m'anime un petit peu il y a trop de cracks, le petit japonais, le petit saoudien, on a Badawi qui est prêté là, qui peut aussi exploser parce qu'il est citoyen modèle enfin on a plein plein de monde là, ça semble... en fait j'ai envie de voir, ma curiosité me dit où est-ce qu'on peut emmener ces petits là j'ai vu un truc là, j'ai vu machin ballon d'or, attendez là, déjà Fabian nommé meilleur jeune c'était qui Fabian ? Attila Fabian ? T'étais qui toi déjà, Attila Fabian ? Ouais un petit gars un peu useless attendez là, je viens de voir, c'est vrai qu'on a même pas trop regardé qui a pris les ballons d'or sur cette save ah ! ok d'accord, bon bah je crois que à Kylian il a la carrière qu'il rêverait d'avoir dans la vraie vie je pense c'est quoi cette dinguerie ? Kylian il a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là son 7ème ballon d'or, il a un ballon d'or de Messi un petit ballon d'or de Messi, incroyable, incroyable, et Bellingham en a pris un, et la Minyamal qui doit faire partie elle est tout meilleure, elle est tout meilleure maintenant, la Minyamal à 25 ans, ah il a des sacrées stats ah il a des sacrées, sacrées stats la Minyamal quand même, ça ne rigole pas aujourd'hui du coup, on va avoir 3 petits matchs comme d'habitude les gars on n'a pas perdu un match depuis le début de la saison, on espère pouvoir tenir ça le plus longtemps possible on a un match à l'extérieur, un peu compliqué contre Lille, on a un match à domicile contre l'Atletico Madrid en Ligue des Champions, on a commencé par 2 victoires, pourquoi pas continuer sur cette lancée puis on affrontera qu'en match un peu plus simple, le 24 octobre donc Paris qui va déjà ouvrir avec une victoire, comme d'habitude Paris c'est plutôt tranquille, nous on a un match compliqué, mais si on le gagne on se met plutôt bien si on le gagne, puisqu'on garderait nos 3 points d'avance sur Paris Delgado rend hommage à Compiagni, c'est vrai que Compiagni en ce moment il est trop fort vraiment j'espère qu'il va garder ce niveau le plus longtemps possible parce qu'il est beaucoup trop fort, c'est un monstre absolu la clause de Pernin a bientôt activé, plus qu'une rencontre, on va prendre 40 millions oh là là là, on va prendre 40 millions sur le transfert de Pernin non mais quand je vous dis qu'on avait touché qu'une infime partie une petite partie, Badaoui il a fait quoi ? Il a joué 73 minutes lors de la victoire de Brest 3-0 contre Créteil malheureusement pas de but, enfin malheureusement, après c'est un MC MC qu'on passera peut-être, ouais parce que là il a plus des stats pour jouer 6 mais je me dis est-ce qu'on le transformera pas en 8 après il faudra qu'il progresse beaucoup en passe quand même pour être un très bon 8, il a que 9 de passe, c'est vrai que c'est un peu léger on verra, on verra jusqu'où il peut évoluer le gamin mais ouais, on espère, on espère le voir continuer à faire une très belle saison parce que l'année prochaine je le prends avec moi, ça c'est sûr Rennes qui a battu Marseille, Nice qui a battu Lens Nice ils sont pas mal et Toulouse qui va battre Nantes, ok et ben go, go contre Lille les gars, Lille c'est aussi une équipe un peu chiante ah bah tiens bah oui il a joué du coup lui, 6 points, c'est vrai qu'il est prêté à Créteil le petit Marco, on a trop de craques en vrai les gars, on a trop de craques il y a lui qui est prêté, il y en a encore un autre il y a Bogisevic je crois, Bogisevic qui est prêté j'ai trop de craques, on a pris comme je le disais on a pris trop de jaune, il y en a encore qui vont arriver, c'est une dinguerie c'est une dinguerie, c'est une dinguerie alors c'est vrai qu'il y a Moutinho, j'avais oublié Moutinho aussi Moutinho, 20 ans, qui vient de signer qui est en train de bien progresser on a Jade Mastry, on a Daniel Hedé on a une équipe de port tout simplement, une équipe de port comme j'aime à le dire on va jouer en positif aujourd'hui alors voyons voir c'est quand même un match important là, on va essayer de laisser la meilleure équipe possible Parlikov, Augustin Nyssen, Moutinho c'est qui d'habitude ici ? c'est Mastry est-ce que Mastry il est peut-être un peu juste ? on va le mettre sur le banc à la place de qui par exemple ? à la place de Koumbédi, bon je vais peut-être laisser Moutinho titulaire Jérémy Jou, on va peut-être mettre Hugo Memo et Hedé qui était revenu de blessure aussi qui va être un peu léger on va le laisser, on va pas le mettre sur la feuille aujourd'hui on a lancé avec Jacob Martinez Paco Iniesta évidemment et Kompiani s'inquiète-toi, en ce moment il a vraiment un niveau monstrueux on part comme ça les gars pour affronter Lille on espère continuer notre série de matchs sans défaite et même notre série de victoires j'ai envie de te dire il faut montrer à tout le monde que voilà les médias nous en sont c'est pas pour rien pas pour rien on est sur un très bon début de saison il faut le continuer comme ça allez c'est parti on encourage l'équipe on encourage la team les gars et on espère montrez-moi le terrain on espère être très bon allez Gerskir qui est là sur son côté son nouveau côté on a décidé de le changer de côté par Likov par Likov par Likov qui va les frapper et c'est capté par Christensen dommage mais c'est bien tout de suite se montrer dangereux tout de suite montrer que ça va être un match difficile ah bon 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 Julio César qui va rentrer les blessures vont pouvoir se calmer un petit peu là en plus les builds c'est dommage les builds il est bon Emil évidemment il fait partie de nos tout meilleurs joueurs heureusement qu'on a quand même des très bons joueurs sur le banc Julio César les gars c'est pas mauvais non plus c'est pas mauvais non plus c'est pas encore du niveau de Emil Augustinusen mais c'est pas mauvais allez Hugo Memo ici qui peut peut-être faire quelque chose ça revient sur Maximovic avec Paco Iniesta bon oui Maximovic on l'a dit c'est pas le finisseur c'est pas un finisseur faut pas qu'il se retrouve dans ces positions là il est jamais très très bon mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave pour l'instant on fait plutôt un match correct surtout que bon voilà Lille a fait son premier tir maintenant mais ouais ce serait bien quand même Diego Lopez c'est dommage qu'il puisse passer tout seul comme ça Jonathan David il est pas en position d'enjeu apparemment attention oh oui Compiagni Compiagni encore à la parade quel gardien quel gardien en ce moment Compiagni allez tiens encore mon garçon tiens encore mon Compiagni ça peut revenir encore ici c'est pas fini avec Diego Lopez ouais ça va frapper pour Diego Lopez mais c'est pas cadré allez allez les gars il faut le gagner ce match il faudrait le gagner ce serait bien de le gagner ce serait très très bien d'aller chercher la victoire ici Martinez 18 ans ça c'est vrai que ma défense centrale elle a 17 et 18 ans c'est du grand n'importe quoi en règle générale mon équipe est ultra jeune je crois que mon joueur le plus vieux sur le terrain il doit avoir 23 ou 24 ans donc bon pourquoi on nous a montré ça pour je n'ai pas trop compris là allez pourquoi pas avant la mi-temps 5 minutes avant la mi-temps allez faire la différence avec un petit but Hugo Memo c'est bien joué non le poteau il y avait hors jeu il y avait hors jeu mais Moutinho qui a trouvé le poteau Moutinho qui fait des bons débuts Moutinho qui est vraiment vraiment pas mal là pour ses débuts bon bah la mi-temps on va faire 0-0 pour le moment je vais quand même essayer de les bouger un petit peu je n'ai pas trop apprécié parce que j'aimerais qu'on j'aimerais qu'on soit devant parce qu'il faut garder 3 points d'avance on sait à quel point c'est dur c'est dur de résister au Paris Saint-Germain les gars c'est extrêmement difficile donc il faut garder nos 3 points d'avance le plus longtemps possible et vraiment faire preuve d'une régularité à toutes les preuves justement allez ça va être récupéré par Hugo Memo Hugo Memo pour Moutinho 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 qui va jouer derrière avec Paco Iniesta pour Hugo Memo Hugo Memo avec Paco Iniesta de nouveau on va retrouver Moutinho Moutinho le centre deuxième poteau et le but de Parlykov vamos oui monsieur le cinquième but de la saison de Parlykov lui qui nous a fait l'année dernière une saison exceptionnelle avec 19 buts et 19 passes toutes compétitions confondues et là Moutinho qui va encore lui délivrer une passe décisive c'est bien c'est bien les gars c'est très bien ça j'aime beaucoup ce que je viens de voir on félicite on félicite directement on mène donc donc 1-0 et pourquoi pas profiter pour tout de suite doubler la mise tout de suite doubler la mise allez Martinez solide Paco Iniesta Julio César Paco Iniesta maintenant qui va trouver Moutinho Moutinho la passe en retrait oh là là c'est bon la double passe c'est pour Moutinho et le septième but de Nelson cette saison vamos les gars on part peut-être pour gagner c'est pas terminé on va se calmer je vais faire déjà des changements moi Paco Iniesta un peu fatigué on va mettre Simon de ce côté là je vais faire entrer Hoffman et puis au milieu de terrain ouais je vais faire entrer Jeanne Massry qui retrouve un peu de rythme et Hugo Memo je vais faire entrer Jérémy Jou bon ça fait déjà 4 changements ça fait déjà 4 changements au total ça fait un peu tôt en 69 4 changements mais les matchs s'enchaînent les matchs s'enchaînent les gars les matchs s'enchaînent il y a l'Atletico qui va arriver puis derrière il y aura Caen contre Caen on pourra peut-être faire un petit peu plus tourner sur le papier ça fait pas si peur en tout cas on va féliciter féliciter Moutinho aussi qui fait un gros match Gionatas Moutinho on va faire le dernier changement avec la sortie de Parlykov pour faire entrer Perica voilà ce sera le dernier changement on a le corner ici ça va revenir avec Massry pour Parlykov Jérémy Jouve la frappe le poteau dommage Jérémy on aurait bien voulu te voir marquer un petit but ici mon petit Jérémy Jouve malheureusement ce sera pas le cas et attention Jonathan David peut-être un contre non 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 en tout cas on a été très bon aujourd'hui je suis fier de mes petits on va a priori garder nos 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain est-ce que ce sera enfin l'année où on va réussir à gagner une Ligue 1 les gars en tout cas c'est une victoire c'est une victoire et on continue on continue les gars à faire ce qu'on fait depuis le début de cette saison c'est-à-dire des bons résultats alors on n'a pas encore été ultra impressionnant avec des gigas de victoire et tout 4 semaines fracture d'un entaille on a de la chance pour l'instant on n'a pas eu de très très grosses blessures les blessures qu'on a eues c'est à chaque fois un petit mois un mois c'est quand même chiant on ne va pas se mentir mais bon un mois c'est quand même moins dérangeant que si c'est 3 4, 5, 6 mois évidemment 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 il y a bientôt City il y a des gros matchs aussi qui vont arriver demain ça va être chaud demain on a 2 matchs de ligne à l'extérieur contre Saint-Etienne-et-Lens ce n'est pas les plus simples parce que Saint-Etienne-et-Lens ça commence à devenir des bonnes équipes de Ligue 1 et en plus on a City à domicile ça ça va être chaud j'espère que Rulio-César il va être il va être prêt le gamin en tout cas donc Moutinho au-dessus du lot il est très bon il est très bon il est très bon 3 passes décisives 2 buts ah c'est au total ok je ne comprends pas qu'est-ce qu'il me raconte au total il est sur même 3 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 donc c'est bien c'est bien sachant que c'est pas il n'est pas venu pour être titulaire mais pour l'instant il fait un très très bon remplaçant donc ça fait plaisir ça fait grandement plaisir les amis ok 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 transfert Cazorla observez oulala je crois que Cazorla il est très fort il va là encore recruter du très lourd le Paris Saint-Germain il va encore se renforcer évidemment évidemment bon je vais mettre mon équipe ne vous inquiétez pas nouvelle suggestion d'intermédiaire on s'en fout il est nul ok hop faisons ça ajouter tireur conviendrait pour tirer les pénaltys si tu veux je n'ai rien plus une faiblesse hop hop et ça ça c'est chiant ça je ça j'applique pas c'est nul j'applique pas c'est nul Martha termine sa formation intensive c'est bien tout comme ça c'est les staff ça c'est les staff il est content c'est vrai que j'ai dit que ce serait un titulaire régulier s'il arrive à avoir 7-5 de notre moyenne et pour l'instant il est en train de le faire il est en train de le faire mais il a peut-être le niveau pour être meilleur que Masri il faut voir il faut voir il faut voir il faut voir ce qui peut se passer ici même en tout cas si on peut avoir deux joueurs de ce côté là aussi fort les gars on va être trop bien utiliser les structures de formation bah ouais j'aimerais bien Panico gros potentiel du joueur il n'a pas forcément un gros potentiel il avait des stats intéressantes pour commencer mais son gros potentiel c'est pas si gros que ça quand même et Christophe Aubert Christophe Aubert a peut-être un peu plus de potentiel on peut les signer si jamais mais bon joueur à passer sur la liste des prêts Panico Vialla vas-y on les prête si vous voulez et là je ne change pas et dès qu'il reprend l'entraînement au complet ça y est c'est fait il ne va pas pouvoir jouer aujourd'hui je pense que c'est Jérémy qui va jouer et peut-être qu'il rejouera contre Caen on a 3 joueurs pour ce poste là et bientôt 4 avec Badaoui qui va arriver qui peut jouer à ce poste là aussi vraiment milieu de terrain on n'a pas à se plaindre on n'a clairement pas à se plaindre alors déjà Émile Auguste Nielsen ne va pas pouvoir jouer il est il est blessé alors est-ce que je fais jouer Roulioz César qui est un petit peu fatigué ou est-ce que je fais jouer Adjet peut-être faire jouer Adjet tu vois peut-être faire jouer Adjet alors comment on va faire maintenant ici on a un petit peu de fatigue mais ça reste de la Ligue des Champions on dirait Jörgir il est trop fatigué il ne va pas jouer aujourd'hui je pense qu'on va laisser Martinez au repos pour faire jouer Zach Brown Paco Iniesta est-ce que j'ai vraiment quelqu'un pour le remplacer non il ne jouera pas contre Caen on laisse Compiègne évidemment donc pour la défense on ne va pas bouger ici je vais mettre Arcilla qui fait un bon début de saison je vais le faire jouer ici avec Jérémy Jouve on change les milieux Moutinho je pense que Masri va pouvoir reprendre sa place de titulaire et je vais laisser Nelson et Parlykov tu sais quoi je vais quand même mettre Julio César je vais quand même Julio César on fera rentrer s'il faut et sur le banc peut-être rentrer un Daniel Hedet qui peut éventuellement voilà faire le taf on va partir comme ça pour raconter l'Atletico Madrid les gars à la maison équipe un petit peu remaniée on va voir ce que ça peut donner les gars ce sera bien de continuer mais ce sera bien de continuer à gagner ce sera bien de continuer à gagner on a commencé avec deux victoires en Ligue des Champions pourquoi pas trois pour l'instant on est deuxième ils gagnent déjà un 0 le Napoli ah non ils ont gagné ils ont joué avant bon l'Atletico c'est fort on va croire que c'est un match free évidemment l'Atletico c'est une très belle équipe donc ça va être ça va être compliqué et attention à Fresneda aïe 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 ça va déjà marquer direct et direct sixième minute de jeu Fresneda qui va aller marquer un 0 et bah tu sais quoi on passe en offensive directement on n'a pas peur on n'a pas peur on n'a pas peur allez les gars c'est pas grave c'est chiant mais c'est pas grave ils ont toujours Joao Félix ils ont toujours Joao Félix allez allez mes petits l'orienter on y va on y va on y va on y va on se laisse pas marcher dessus par l'Atletico on montre un peu de quoi on est capable pour l'instant il se passe pas grand chose pourquoi pas sur le coup franc Parlikoff et ses 17 de coup francs ne feront pas mouche ici mais ça va donner un corner tirer justement par Parlikoff encore lui pourquoi pas la tête de Jacob ça fait longtemps qu'on l'a pu vu mettre une tête Jacob ça fait assez longtemps Jérémy Jouf Parlikoff c'est beau c'est beau il n'y a pas d'orjeu et Jade Maastricht va aller marquer let's go les gars un partout c'est l'égalisation parfait quoi je vais même rester en offensif je voulais changer mais on va rester en offensif et nickel 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 cette action très très bien jouée les gars et Parlikoff qui envoie encore une passe décisive c'est parfait 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 c'est vrai qu'ils ont marqué sur leur seul tir pour le moment donc c'est un peu frustrant à l'heure s'il a écrouillé au César pénalty pas pénalty pas pénalty ok 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 ils ont vendevourte dans les cages qui fait partie je crois des pépites gardiens au début du jeu donc là ça a dû devenir un gardien quand même assez confirmé oh Julio César qui a récupéré dommage dommage Julio César là qui n'a pas qui n'a pas lâché son ballon assez vite allez continuez à mettre un pressing les gars continuez à mettre un pressing ils vont finir par craquer ou peut-être pas finalement peut-être pas Iniesta qui se bat bien mais le ballon toujours dans les pieds c'est fou cette histoire on n'arrive pas à le récupérer ce ballon on aurait mérité de le récupérer ça sent pas bon ça sent deux buts deux tirs deux buts voilà putain c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse ils ont fait deux tirs deux buts ils sont plein de réalisme là l'Atletico ça casse les couilles ça casse les couilles deux tirs de but ouais ça casse fortement les couilles de tomber sur une équipe comme ça qui est ultra réaliste avec si peu d'occasion allez attention ici ouais ouais on perd là-bas non pas trois tirs trois buts c'est un peu too much c'est un peu too much trois tirs trois buts il ne faut pas que ce soit un match comme ça où le jeu décide qu'une équipe va marquer sur chacune de ses occasions ça ferait beaucoup ça ferait beaucoup c'est trop grave ah c'est grave là ah c'est grave là c'est très très grave les gars mais bon que voulez-vous faire que voulez-vous faire dans ces conditions euh qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions le jeu a décidé de leur offrir la win trois tirs trois cadrés trois buts on peut rien faire on peut juste rien faire contre ça si ce n'est peut-être faire une énorme deuxième mi-temps on l'espère en tout cas allez au moins chercher un nul au moins chercher un nul je pense qu'on en est capable vous me faites peur vous me faites peur les gars restez solide s'il vous plaît Arcila avec Nelson pour Paco Iniesta Iniesta vas-y garçon pour Massry Massry il faut trouver un bon centre peut-être voilà mais Parlykov de la tête c'est compliqué les gars c'est pas ce qu'il faut chercher Parlykov c'est pas un joueur de tête Nelson qui a que 6-3 de note 6-2 de note Nelson qui nous fait un match de merde un match merdic-nelson d'ailleurs je vais te sortir je vais te sortir on me fait entrer Jensen Parlykov trop fatigué c'est Perica Royo César c'est M. Adjet on fait déjà 3 changements et on espère que ça va changer un petit peu quelque chose dans la physionomie du match heureusement ils n'auront pas fait 4 tirs 4 cadres et 4 buts mais je crois qu'on va quand même aller s'incliner la première défaite de la saison j'ai envie qu'on puisse espérer espérer au moins faire un nul on ne la mérite pas en plus cette défaite on ne la mérite pas parce qu'ils ont vraiment marqué sur chacune de leurs occasions ça s'est bien joué Adjet vamos allez le 3-2 le but de Rashid Adjet le premier de sa saison c'est très bien joué les entrants le coaching le coaching eh oui le coaching du coach Zach la passe D elle est signée Perica le but il est signé Adjet c'est très bien joué allez c'est bien on y va les gars on va même se mettre en très offensif pour peut-être espérer espérer avoir encore une petite occasion et chercher le nul ils vont marquer sur le corner là je vais avoir le seum je vais entrer Moutinho et voilà ils ont marqué ça dégoûte ça dégoûte ça dégoûte les gars vraiment ça dégoûte de tomber sur des équipes ultra réalistes comme ça qui ont eu quasiment aucune occasion et qui ont mis 4 buts voilà 4 buts bon après on défend mal là les gars on défend mal on a le double de leur tir le double d'excepté de goal on a le double de tout on a le double de tout les gars et pourtant et pourtant on va aller s'incliner première défaite cette saison bah il fait mal j'espère que ça ah bah en plus Jouf qui a décidé de péter son crâne et de prendre un rouge et là pourquoi pas Jérémy qui cède à la frustration de ce match un peu dommage un peu dommage un peu dommage et c'est une défaite totalement imméritée j'ai envie de te dire mais c'est une défaite quand même on n'a pas été à la hauteur à la première de la saison bah pas bien que ça arrive un moment vaut mieux que ça arrive en Ligue des Champions hein euh vaut mieux Arcila qui se blesse derrière Nagelsmann satisfait de la victoire ah ouais et bah tu putes ta mère Nagelsmann ta vieille victoire de merde euh elle est très nulle ta victoire elle est très très nulle ok bref 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 on va dire que c'est pas grave les gars on va dire que ce n'est pas grave euh équipe 2 pour eux ouais non je pense pas c'est vrai qu'il y a lui aussi mais qui a perdu du potentiel Perica a joueur clé potentiel pourrait atteindre le niveau de Meli de Augustinusen pourrait dépasser un peu le niveau de John Massry et Paco Niesta pourrait dépasser un peu le niveau de Yerchikir ok c'était pour sa forme c'est vrai que bon il vient de prendre 4 buts mais Kompiani dans l'ensemble il est très très fort et Moutinho aussi en ce moment très très fort donc on va les féliciter et on va partir pour le dernier match de la vidéo les gars on va jouer contre Caen on va aller en tête de la formation en Ligue 1 ça fait plaisir ça tu vois tu vois ça fait plaisir on a formé 19 joueurs et là enfin on voit les joueurs Enzo Lefé Enzo Lefé il est là Théo Lebris attendez est-ce qu'il était là au début il était déjà parti il était déjà parti il était déjà parti à Rennes il y a le petit Niestros Niestros c'est un des tout premiers qu'on a sorti qui finalement est devenu quand même un joueur correct un joueur correct sympa il y a Nis Ringo aussi il y a Nis Ringo qui a été formé par nous même on a Maksimovic qui est toujours là Agustin Hussain Adjer Silas Zach Brown Parlikov Nelson Pellegrini Jorskir Perica Cabrera Vukelic Hoffman Memo Julio Cesar C'est que des joueurs qui sont encore dans notre effectif il y en a d'autres qui arrivent encore il y en a d'autres qui arrivent encore les gars donc accrochez-vous il y en a 3 qui arrivent qu'est-ce qu'il m'a fait mon petit Vladimir Bogisevic il a fait un match correct 6.9 2-2 en national c'est bien ça peut le faire on me disait quoi on est équivalent au national donc c'est bien il joue à son niveau et ce qui est bien c'est que Badawi lui il joue il joue en Ligue 2 alors qu'on lui dit on lui dit un niveau national je crois Badawi et il joue en Ligue 2 donc c'est très bien c'est très très bien c'est très très bien ok allez match contre contre quand après ouais il faut tout de suite retrouver la victoire tout de suite retrouver la victoire qu'est-ce qu'il se passe mon Jérémy là ah bah apparemment je ok ok apparemment je vais me faire foutre voilà c'est dit Bordeaux-Strasbourg un partout entre Bordeaux et Strasbourg Paris est-ce qu'ils veulent pas lâcher des points aujourd'hui est-ce qu'ils veulent pas lâcher un petit peu des points on est extrêmement favori contre Caen évidemment ils sont derniers pour l'instant de Ligue 1 donc a priori ça devrait aller a priori ça devrait être un match correct Jacob qui continue de progresser c'est parfait mon petit Jacob il est vraiment trop fort 17 de placement non vraiment les stats de fou furieux oh les stats de fou furieux qu'il a Jacob il a seulement 17 pieds c'est une dinguerie c'est vraiment une énorme dinguerie ok Manchester City a payé 40 millions oh là là l'argent l'argent qui coule à flot les gars c'est rare dans les finances maintenant on a 275 millions j'ai encore 92 millions de budget de transfert on est Lille qui va qui va gagner son match dans le derby du nord Lille-Lens-Saint-Etienne c'est des bonnes équipes c'est des bonnes équipes tout ça les gars ok allez venez mes petits canets allez Badawi qui a joué 90 minutes mais pas de but pour lui pas de passe décisive et défaite de vin de Brest défaite de vin de Brest il a joué comme milieu box to box très bien ouais bah écoutez c'est quand même bien il fait du feu c'est pas exceptionnel ce qu'il me fait jusqu'à présent mais bon si le temps de jeu peut 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 lui donner de la stat peut-être aussi parce qu'il a manque de régularité c'est ça qui manque c'est quoi ça plus faible attribut de travailler pour être plus édicif devant le but bon il a 4 de finition mais ce sera pas son objectif premier les gars de mettre des buts évidemment et le petit Marco Returner qui a eu 6,4 de notes bon pas fou mais c'est bien quand même au moins il joue au moins mes petits gars il joue au moins voilà il n'y a pas de problème sur les prêts ou Monaco oh Monaco s'il vous plaît c'est le moment là c'est le moment d'être bon mes petits monégasques c'est le moment mettre une petite victoire petite victoire Bogisevic ça a gagné 4-1 7 points de note c'est bien Bogisevic il a encore joué donc c'est parfait il joue 90 minutes est-ce qu'on a des joueurs intéressants là-dedans j'ai pas l'impression le Jean-François Houdin le goût le goût le goût et Paris a gagné Paris a gagné Paris a gagné fais chier aujourd'hui on va jouer en offensif aujourd'hui on va peut-être pouvoir faire un peu tourner déjà pas qu'Iniesta il est beaucoup trop cramé je pense que je vais faire jouer Kumbedi même Kumbedi ici Zach Brown Nicolas Jacob on va peut-être faire jouer Martinez quoi que Cabrera quoi que non non s'il est en forme on fait jouer Martinez on peut mettre Cabrera sur le banc si jamais Hoffman il va jouer Arcila ne va pas jouer on va remettre Maximovic là je pense qu'on va remettre Edé qui reprenne du temps de jeu Massry je vais mettre Moutinho titulaire aujourd'hui Roulliot-César je vais plutôt mettre Adjaye Parlykov en vrai s'il peut jouer autant les faire jouer il n'y a pas de raison de ne pas faire jouer nos cracks par contre Arcila est trop léger donc il faut mettre un petit pourquoi pas le penant sur le banc le penant le penant et puis on part comme ça on part comme ça est-ce que ça ne fait pas trop de monde est-ce que j'ai pas genre Hugo Memo le penant non attends on va peut-être mettre quelqu'un d'autre sur le banc plutôt Cabrera Cabrera que le penant il est où hop ça fait trop de trop de 6 sur le banc voilà on part comme ça les gars on part comme ça et on essaye de se faire plaisir aujourd'hui d'aller écraser écraser cette équipe de camp pour terminer cet épisode de la meilleure des manières il faut maintenir notre bon état de forme et surtout retrouver la victoire après notre première défaite de la saison la première défaite et toujours garder 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain surtout dans les matchs qui sont censés être aussi faciles allez allez les gars j'attends de vous un match irréprochable pour l'instant un quart d'heure il n'y a pas passé grand chose il n'y a pas les coffres au coufran Martinez le ballon qui traîne le ballon c'est quoi ce cafouillage de fou furieux c'était une action ça et ben dis donc et ben dis donc il ne se passe rien les gars ça ne me plaît pas trop on est déjà à la 30ème minute de jeu on a 7 tirs 8 tirs on en a cadré qu'un seul 9 tirs maintenant les gars non les gars non oh non les gars oh non pas ça oh non pas ça merci à l'éparlique off tu pars en contre on joue avec Hoffman s'il faut Hoffman qui va qui va trouver Kumbedi Kumbedi voilà jusqu'à Moutinho allez mon petit Moutinho va trouver le bon centre peut-être c'est nul c'est pas très bon ça les gars c'est pas très très bon ce centre et un peu trop facile pour Rousseau le gardien Canet qui va dégager ce ballon il s'est récupéré tranquillement par Martinez c'est Zach Brown avec Kumbedi Kumbedi pour Adje Adje qu'est-ce qu'il me fait il va trouver Moutinho 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 let's go il est bon Moutinho il est bon 5ème but de sa saison à Moutinho 1-0 1-0 très bien les gars on peut féliciter 1-0 voilà il fallait faire mettre ce but avant la mi-temps nickel et pourquoi pas un deuxième maintenant généralement quand on met un but après on arrive bien à enchaîner donc pourquoi pas continuer Moutinho encore lui Moutinho qui va Moutinho oui le centre ça va sur le poteau et la frappe derrière de Paradikov qui sera pas cadré dommage c'était encore une grosse occasion ici allez j'aimerais bien on va mettre le deuxième avant la mi-temps deuxième avant la mi-temps ce serait propre allez récupérez moi ce ballon la pressing haut on sait faire voilà Hoffman qui va récupérer avec Adje Adje qui va trouver Maksimovic oh oui Maksimovic qui marque let's go c'est rare de le voir marquer oui Maksimovic 2-0 let's go let's go les gars alors là on est content là on est content on a fait le table juste avant la mi-temps on est largement supérieure évidemment je suis content du rythme qu'on met je suis content de ce qu'on propose voilà retrouver la victoire c'est important pour pas tout de suite oublier la petite défaite contre l'Atletico heureusement qu'on a un match plutôt simple parce que demain demain l'épisode il va être compliqué comme on l'a dit lancé Saint-Etienne à l'extérieur en Ligue 1 plus Manchester City en Ligue des Champions ça peut ça peut vite être un problème ça c'est pour Compiagny tranquillement voilà aucune inquiétude aujourd'hui on espère le clean sheet pour Compiagny qui va relancer sur Martinez avec Edé et Parlikov qu'est-ce qu'il va nous faire Parlikov ici on va trouver Adje Adje par-dessus vers Maksimovic ça passera pas attention ça revient dans les pieds Canet mais la passe est mauvaise Kumbedi avec Maximovic bonne passe jusqu'à Moutinho 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 comment il marque pas Nelson ici il lui fait l'offrande Moutinho il lui fait l'offrande et il décide de ne pas la mettre quel dommage quel dommage quel dommage il a pas envie il a pas envie est-ce qu'on fait des petits changements là en ce moment Nelson Nelson il me déçoit un petit peu là Nelson tu me déçoit un petit peu on va attendre la 70ème pour faire les changements mais j'avoue que Nelson ne me fait pas des gros matchs un match correct trop sûr de lui non je vais faire rentrer Yensen je vais faire rentrer Yensen Parlikov on va pouvoir le reposer aussi un petit peu qui je peux reposer là Adje je vais le laisser finir le match il peut reposer Maksimovic peut-être Hugo Memo il peut jouer là quand même je vais rentrer Hugo Memo ici et Adé je vais peut-être laisser quand même finir le match pour qu'il récupère enfin qu'il retrouve du rythme vous avez capté vous avez capté allez les gars on se complique pas un match qui doit être facile j'ai un peu peur avec Shiboso la talonnade le 1-2 Abraham qui dégage mal Compiagny exceptionnel Compiagny exceptionnel parce que Brown il avait fait n'importe quoi ici très bien Compiagny qui va faire encore une énorme parade qu'est-ce qu'il est fort en ce moment ok ça passe à côté et il y avait une position dehors jeu ou je sais pas quoi donc tranquille allez mettez le 3ème les gars non j'aime pas ça pourquoi on est en train en fin de match de prendre la sauce par quand les gars par quand ça c'est quelque chose que je trouve inadmissible inadmissible allez là Compiagny il s'est trouvé putain 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 les gars c'est chiant quand même je vous le dis c'est chiant ce genre de choses je vais rentrer Rouliot César je vais faire rentrer non on va quand même sortir Daniel Hedet ah là 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 un peu un peu un peu bête les gars un peu bête cette histoire là de de prendre un but alors que bon on a quand même 3 d'accepter de goal les gars on a 3 d'accepter de goal ça peut nous compliquer la fin de match pas de bêtise pas de bêtise pas de bêtise non il n'y aura pas de bêtise mais bon au final on a gagné que 2-1 c'est bien les gars mais mais bon ce genre de match normalement on a envie de voilà quoi de leur en coller 3-4 minimum et d'avoir un match tranquille 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 ok bon on devra 1 million 1 million ça devrait aller Moutinho qui a encore été très bon très très bien vraiment supervisé par Newcastle bah faites moi une vraie offre et je vous le vends et Maximovic supervisé par Aston Villa je pense que d'ici les prochaines années on pourra peut-être vendre Maximovic avec les joueurs qui arrivent derrière les gars ce sera possible en tout cas on va se laisser ici les gars pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu nous on se retrouve demain pour la suite en attendant je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens